Bienvenue dans les plus grands parcs attractifs de Guadeloupe à Saint-Anne, Caru-Kéraland. Le parc Caru-Coco vous accueille pour des moments de détente, de sensation, de confort et de formidables moments conviviaux. Le parc de Caru-Coco, un pass des Sapotis, route de Délère à Saint-Anne. Caru-Céraland, c'est aussi Caru-Coco Lodge, des appartements d'exception à proximité du parc, piscine, jacuzzi, jardin privatif, des espaces accueillants avec une décoration hors du commun. Des moments de détente unique en Guadeloupe. Réservez dès maintenant votre séjour sans plus attendre. Martinique, la ville du Monde Rouge, est en effervescence pour la fête patronale durant tout ce week-end. Après la messe dimanche, la messe à la basilique Notre-Dame de la Délivrande, place au défilé avec les élus et les associations et un dépôt de gerbe au Monument aux Morts. Avant de se diriger dans la salle du Millenium, où le conseil municipal rendra les honneurs à une vingtaine d'anciens élus de la quatrième mandature de l'ancien président Pierre Petit. Le Monde Rouge a voulu cette année placer cette fête sous le sceau de la reconnaissance. Reconnaissance à celui qui nous a laissé il y a aujourd'hui sept mois. Je veux bien sûr parler de Pierre Petit, notre ancien meilleur. J'ai voulu aussi mettre à l'honneur celles et ceux qui ont travaillé avec Pierre Petit sous ses quatre mandatures en 1983, en 1989, en 1995 et en 2001. Parce qu'on ne le bâtit pas seul, il a été accompagné par ces personnes, ces anciens élus qui ont toujours été présents et qui continuent à m'accompagner, moi, depuis que je suis meilleure, depuis 2008. Cette fête patronale, c'est la première qui se fait au Monde Rouge sans la présence de Pierre Petit. Mais je crois que son ombre a plané gaiement sur cette manifestation et tous nous avons été satisfaits de voir le déroulement de cette manifestation. J'ai expliqué qu'il y a longtemps que j'ai quitté la politique, mais je demeure tout de même un observateur de la vie martiniquaise, de la vie politique en particulier. C'est la raison pour laquelle j'arrive à me tenir informé de l'actualité. C'est très pas honneur, donc c'est pas d'aujourd'hui que je veux dire que la mairesse de la ville du Monde Rouge nous invite à participer à chaque fois dans ces manifestations qui est l'effet patronale. Donc, comme chaque année, une fête patronale qui est toujours intéressante, avec une grande évolution dans ses objectifs qu'elle a à chaque fois. Seulement, elle fait aussi savoir qu'à travers ses objectifs, qu'elle tient à savoir que les plus rappeurs populaires sont toujours invités et qu'elle tient à nous dans ses différents projets. Pour savoir que nous sommes un service descendu de ce cours de la mort. C'est-à-dire que nous sommes au service de la population. Donc, on se doit, même à travers un peu de fatigue et de ton repos qu'il nous faut, en fait, il faut savoir que, oui, nous sommes toujours prêts et au taquet à pouvoir servir à cette population et à tous les demandeurs, en quelque sorte, dans leur demande. Donc, nous répondons présents. Aujourd'hui, c'est un moment particulier. Beaucoup d'émotions, d'ailleurs. Je veux souligner qu'avant la messe, avec quelques amis qui étaient déjà arrivés, quelques élus de Doucement-Commune, quelques élus du Monde Rouge, nous sommes allés déposer des fleurs sur la tombe de Pierre Petit pour manquer cet instant. Quand nous avons remarqué que dans sa vie, Pierre Petit, le chiffre 4 était très présent. Il s'était marié une première fois un 4 décembre. Après, il y a eu beaucoup de 4 dans sa vie, notamment le 4 février, son décès. Et aujourd'hui, le 4 septembre, cette fête patronale sous le sceau de la reconnaissance. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outre-mer News sur YouTube.